Le voyage diplomatique qui a pour but de resserrer les liens entre la France et les Etats-Unis, la visite américaine d'Emmanuel Macron est scrutée par tous. Pour assurer cette mission importante après les tensions diplomatiques liées à la crise des sous-marins australiens en 2021, le président de la République peut compter sur le soutien de son épouse Brigitte Macron. Lors du grand dîner d'Etat organisé à la Maison Blanche ce jeudi 1er décembre 2022, la première dame a joué son rôle avec une élégance et une assurance qui prouvent à quel point elle est à l'aise dans ses fonctions de first lady pour ce deuxième quinquennat. Au cours de ce séjour, Brigitte Macron ne cesse de ravir par ses choix stylistiques. Total look beige pour l'arrivée, couleur automnale pour les excursions avec son homologue américaine. Pour cette grandiose occasion, elle a fait appel sans surprise au talent de sa maison de couture favorite, Louis Vuitton. Si esti ainsi qu'elle est apparue radieuse dans une robe longue blanche, laissant voir, grâce à la discrète échancrure, ses jambes longilignes chaussées dans des escarpins blancs pointus. Si le col de sa tenue est haut, il est agrémenté de broderies argentées que l'on retrouve aussi au niveau de la ceinture. Avec son mari, elle a été chaleureusement accueillie par ses hôtes, Joe et Jill Biden. La femme du 46e président des États-Unis ne cache pas sa complicité avec sa consœur française, elle qui a été également enseignante par le passé. Le blanc, une couleur sûre qu'elle avait déjà choisie en 2018 lors de son précédent dîner d'État, mais avec Donald et Mélania Trump. Un roman d'amitié durant ce repas, Joe Biden s'estrisqué à quelques mots de français, tandis qu'Emmanuel Macron a osé tutoiement et gestes d'affection. Cette bromance, contraction de deux mots américains, brother et romance, a plus de retenue que les grandes manifestations d'amitié que le dirigeant français avait affichées en 2018 face à Donald Trump. Comme à son habitude avec ses alliés, Emmanuel Macron a glissé du vouvoiement au tutoiement, tandis que le président américain s'est réjoui d'avoir pu, la veille, s'échapper pour un rare dîner en ville avec leurs épouses Brigitte Macron et Jill Biden. Au cours de ce dîner de galas en présence de nombreuses et variées personnalités politiques ou artistiques, le menu signale toutefois que l'affection diplomatique s'arrête là où commence la fierté gastronomique, n'ont été en effet servi que des vins et fromages made in US. Qui dit voyage d'État dit aussi échange de cadeaux lourd de sens. Pour la France, le présent ne pouvait être que romantique, un vinyle de la bande originale du film Un homme, une femme. L'Elysée affirme que Joe et Jill Biden sont allés voir cette œuvre de Claude Lelouch lors de leur premier rendez-vous galant. Avec évidemment des coupes de champagne trinquées avec un enthousiasme non dissimulé. Un véritable roman d'amitié. Un véritable roman d'amitié.